Savez-vous combien votre département compte-t-il de nouveaux-nés qui feront peut-être les Landais de demain ? Chaque année dans les Landes, c'est un peu moins de 4000 bébés qui voient le jour auprès des pins et sous la brise de l'océan. Mais qu'en est-il de la commune de Souston ? A l'occasion de la fête des mères, la mairie et le centre communal d'action sociale n'ont pas seulement souhaité accueillir les nourrissons, mais aussi leurs heureuses mamans. Cette année, la commune de Souston s'agrandit de 94 nouveaux petits petons. 46 mamans ont mis au monde un bébé et l'une d'entre elles, des jumelles. En cette veille de fête des mères, salle Roger-Anin, le centre communal d'action sociale et la mairie ont rencontré 17 d'entre elles pour leur remettre un beau bouquet de fleurs. Nous sommes très attachés à recevoir les mamans une fois dans l'année, prendre contact. Ça leur permet de discuter avec nous et d'échanger sur des besoins un peu particuliers. On le voit comme un lien concret avec la population. C'est-à-dire que les jeunes mamans, et à un moment donné, pour les toucher, pour leur expliquer un petit peu ce qui se passe dans la ville, il faut trouver une opportunité. Je trouve que c'est une super occasion. Et puis vu que c'est ma première petite fille, ça me permet de rencontrer d'autres mamans et de passer un moment tous ensemble avec d'autres petits. On est quand même célébrés. C'est l'occasion de sortir un petit peu aussi. Je trouve qu'une réunion de toutes les mamans, d'autant plus pour moi les premières, c'était l'occasion de se réunir. Et rencontrer les autres mamans, ce qui est en projet au niveau de la mairie aussi. Mon expérience personnelle, allié à celle de mes collègues de la commission Petite Enfance, nous dit qu'il y a encore certains points à développer sur la commune de Soustan. Autant on s'est attaché au bien-être, à vivre à l'extérieur avec les aires de jeu, et on continue sur cette voie, autant il reste un petit point sur lequel on travaille, qui est la mise en place d'une halte garderie, d'une vraie halte garderie. C'est-à-dire d'avoir au sein de la structure crèche de Soustan, la possibilité de laisser son enfant deux heures, trois heures, ou même une journée complète, occasionnellement, juste pour avoir le temps de faire ce que font toutes les femmes et ce qu'elles ne peuvent plus faire avec un bébé. Ça va aller chez le médecin, ou même aller chez le coiffeur. Voilà, donc là on sent qu'on pêche un peu, parce qu'il y a un âge critique, d'après notre analyse, qui est à peu près autour de 18 mois, où les mamans commencent à fatiguer, les enfants commencent à être bien éveillés, et les mamans ont besoin d'avoir des petits moments pour se ressourcer. Ce qui n'est pas toujours évident avec l'enfant. Les jeunes mamans ont pu partager autour d'un verre la joie d'une naissance, et ce que représente pour elles la journée de fête de dimanche. Pour l'instant il est petit encore, on verra plus les autres années. Mais c'est bien de redécouvrir ça en étant à la place de la maman, et puis d'un enfant qui offre à la maman, oui. La fête des mères pour moi, alors là je vais parler en tant que moi personnellement, la fête des mères, normalement, c'est le moment où la famille se réunit. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada